Je me présente, je suis le commandant Etienne Garcia, le commandant du navire, le commandant Charcot, qui est donc le premier navire français à avoir atteint le pôle nord géographique. Alors c'est définitivement une grande fierté d'avoir pu le faire. Donc, atteindre 90 degrés nord, c'était incroyablement excitant, et c'est une sensibilité parce que, au final du jour, c'est un point sur une carte, et pourtant c'est comme un point mystique, un mystère de ce point sur l'Earth, qui est tellement spécial. Donc on a atteint le but, le rêve de Charcot, parce que j'aurais plutôt appelé ce bateau le rêve de Charcot que le commandant Charcot, ce qui est de continuer à explorer les pôles scientifiquement. D'ailleurs, les scientifiques qui sont à bord sont absolument ravis et étonnés d'avoir autant d'espace dédié à la science. Une des choses qui m'a fasciné, c'est que, quand on a avancé le nord, nous étions dans beaucoup de l'eau cassée, et j'ai trouvé ça remarquable parce que c'était le système navigatoire du navire qui nous trouvait le chemin de la résistance au nord, ce qui était une aventure incroyable, quand on a cherché le droit de la résistance pour arriver à la résistance. Et puis, le sentiment du bateau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, c'était comme si je n'avais jamais ressenti sur un bateau, de toute façon dans le monde. C'est juste remarquable. On peut dire qu'il y a un espèce de paradoxe entre à la fois la puissance de ce navire, et à contrario, on ne va pas abuser de cette puissance de sécurité pour s'immiscer dans la nature qu'on respecte plus autant. Et donc, par contre, on va observer la réaction animalière lorsqu'on trouve un ours, et c'est lui qui va décider s'il va vouloir venir se prêter à l'observation. Aucune vanité ne peut se dégager de ce type de voyage, mais plutôt une immense sérénité, une grande, grande émotion d'avoir pu le faire avec une équipe. Et de voir défiler ce paysage de Blanquise à vos pieds, qui s'étend à l'infini, c'est magnifique. Et encore ce matin, il y avait un ours qui était juste à côté du navire au moment où les gens prenaient leur petit déjeuner. Rien que ça, c'est des instants magiques en soi. On peut explorer des endroits où personne d'autre va. Et ça, c'est vraiment une grande aventure. Et je pense, pour moi en tout cas, ce qu'on peut vivre sur le commandant Charcot, c'est l'exploration. Vraiment l'exploration. C'est pas qu'une aventure, c'est l'exploration.